Nous sommes en ce moment à la soirée de lancement de l'exposition Dalida Une Vie C'est à l'hôtel de ville, dans les salons de l'hôtel de ville à Paris Il y a énormément de documents qui retracent toute la carrière de Dalida Regardez notamment ces lunettes à paillettes Il y a beaucoup beaucoup de choses Des disques, des photos personnelles, des documents prêtés par Orlando, le frère et producteur de Dalida Une exposition où il y avait ce soir évidemment beaucoup de people Puisque c'était la grande soirée de lancement Et regardez, nous avons quelques célébrités que nous avons interrogées Certaines savent chanter du Dalida, d'autres beaucoup moins Je vous laisse juger, regardez Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme Dalida a cette espèce de faculté, a eu tellement de standards et de genres et de styles musicaux Qui fait qu'elle est toujours d'actualité Quand vous étiez gamin, vous écoutiez Dalida ? Oui parce que c'était le seul moment où mon père disait Taisez-vous, il y a Dalida qui passe à la télé Vous pouvez nous en chanter un petit peu de DJ ? Je vous laisse chanter, non Ça fait longtemps que j'ai fait mes adieux à la chanson Quand elle chante avec le temps, ça me donne la chanson Moi je veux mourir sur scène Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme Ça m'a donné aussi envie d'être célèbre C'était les paillettes à outrance Vous pouvez nous la chanter deux secondes ? Moi je ne peux pas, je n'ai pas de voix Ce n'est pas évident de chanter du Dalida, ce n'est pas donné à tout le monde Alors on peut retrouver dans cette exposition également Quasiment toutes les robes de scène mythiques de Dalida Celles notamment qu'elle a portées pour les émissions des Carpentiers Les émissions cultes et mythiques Toutes ces robes et ces tenues à paillettes dont on se souvient à tous Alors à l'origine de cette exposition C'est une idée de Bertrand Delanoé, le maire de Paris Un grand ami de Dalida pendant très longtemps Il tenait à lui rendre cet hommage Et puis évidemment Orlando, le frère de Dalida mythique Qui a beaucoup travaillé sur cette exposition Je propose de les écouter Dalida qui 20 ans après son départ Est encore une chanteuse à succès On achète ses disques On regarde les vidéos Bon, c'est quand même un peu magique Et puis j'y mets toute l'affection que je lui portais Puisque j'ai eu le privilège de partager Et de recevoir de l'amour de Dalida Je pensais que le moment était venu Elle qui avait tout communiqué Et partagé avec son public Elle était venue le temps que je partage aussi Celle qu'elle m'avait léguée avec son public Voilà Ça c'est une des bonnes idées de cette exposition Il y a des espèces de petites cabines pour chanter Des karaokés, les plus grands tubes de Dalida en karaoké C'est une pièce capitonnée avec un micro C'est très organisé Si vous voulez venir voir cette exposition C'est tout simple Il suffit d'aller dans les salons de l'hôtel de ville C'est gratuit En plus profitez-en Et ça dure jusqu'au 8 septembre Damien, je suis sûr que vous allez y aller L'exposition de la mairie de Paris Qui met des karaokés à la disposition des visiteurs A touché son but La petite Miss Egypte Aurait-elle imaginé que 20 ans après sa mort Elle serait toujours un mythe Chaque fois que Dalida traversait une époque Elle savait chanter les refrains qui touchaient les chœurs Un, deux, trois En 60, elle est la reine du twist En 57, elle chante Bambino La France, Bambine C'est le latino avant la lettre Et en 80, elle devient la reine du disco En 2000 chansons et 100 millions de disques vendus Qui est la véritable Dalida ? Des documents inédits Des petits objets personnels Donnent des éléments de réponse Comme ce petit micel Où elle déclare tout son amour à son père Et puis il y a toutes ces robes D'une icône sophistiquée et généreuse